Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, un petit test. Aujourd'hui, il s'agit d'un chargeur de la marque Ugreen. Ugreen, ce n'est pas la première fois qu'il nous a envoyé des produits. On a déjà testé d'autres produits comme ça. D'ailleurs, j'utilise moi-même l'un de leurs prises de secteur, comme ça, de chez Ugreen. Pour moi, perso, là, ils ont proposé d'envoyer ce chargeur qui a la spécification d'être un chargeur 100 watts. Donc ici, on a la boîte. On te mettra les liens d'achat dans la description de la vidéo. Il y a des offres spéciales pour le Friday sur Amazon. On te mettra tout ça en lien dans la vidéo. Si tu aimes la vidéo, n'oublie pas aussi le petit pouce bleu. Tu t'abonnes, ce n'est pas déjà fait. Tu cliques sur la cloche de notifs pour être averti des futures vidéos. En ce moment, tu ne me vois pas trop en vidéo. C'est assez calme. Il me reste quoi ? Deux téléphones à tester. Après, c'est des petits produits, des aspirateurs, etc. Ça fait une petite pause. Ça fait du bien aussi. Donc voilà, Ugreen ici, GAN Fast Charger. Donc le GAN X, 100 watts ici. Donc tu peux voir marqué ici, donc 4 ports Fast Charging, Smart Protection, Speed Charging et grande compatibilité. ici. Derrière, on y retrouve aussi des détails avec les spécifications. Donc c'est le modèle CD226. Et ici, après, tu verras avec l'entrée et les sorties. Donc USB C1, C2. Donc c'est les deux que tu auras en haut ici. La C1, la C2 en 5V, 3A, 9V, 3A, 12V, 3A, 15V, 3A, 20V, 3A. Et ensuite, on aura du 20V, 3A et du max 100W. Voilà. Après, l'USB3, l'USB C3. Donc celui-ci ici. Le C3, pareil, 5V, 3A, 9V, maxi 22,5W. Et ensuite, l'USB type A. Donc le dernier ici, le violet en bas. Le type A. Pareil, tu as les détails ici. 4,5V, 5A, 4,5A, 3A, 2A et 22,5W maxi. Donc c'est un total de sorties en 100W maxi. Voilà. C'est un total. Ce n'est pas une sortie qui fait 100W en fait. Elle-même, c'est un total qui va pouvoir te délivrer en tout 100W. Donc après, c'est des produits quand même assez fiables. Voilà. Donc Ugreen. Ici, tu as une partie en plastique, le logo Ugreen, prise française. Ici, marqué 100W. Donc, il te permettra de charger tout type d'appareil, que ce soit des ordinateurs. Moi, je m'en sers pour l'ordinateur en type C. Voilà. Parce que j'en ai un d'origine sur le Honor MagicBook Pro, mais c'était une version chinoise avec un adaptateur. Donc, autant utiliser une prise directement à faire, c'est plus sûr. Donc voilà. Après, c'est des produits quand même de bonne qualité. La petite notice qui va avec de chez Ugreen. Voilà. Et on va aller se faire un petit tour. On va rader directement sur Amazon. Donc après, tu auras des prix. Il y aura des prix. Normalement, il va passer. Il va passer. Il va passer. Je vais te dire ça. Ils m'ont dit. Là, il est à 75€ du 25 au 29 novembre. Il va passer à 60€. Voilà. Donc, on te mettra tous les liens. Donc là, à 75€, il passera à 60. USB Green, USB type C, rapide, 100W, 4 ports, Gantech, compatible avec iPhone. Bon, ils te disent iPhone, MacBook, tout ça. Mais tu pourras recharger, bien évidemment. Que ce soit du Samsung, du Xiaomi ou autre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voyons un petit peu les photos. On ne peut pas agrandir pour toucher l'image. Non, on verra après. Donc, un chargeur 100W, 4 ports. Ça, c'est ce qu'on a vu. Les smartphones 30W, les PC portables en 65W. Donc, tu peux, en alimentation simultanée, faire du 45 plus 30 plus 22,5. Voilà. Alors, tout ça, tu vas voir du 100W. Charge de plainte, 100W, USB, les MacBook, etc. On va descendre, on va descendre. Est-ce qu'ils ont leur... Voilà, ici. Donc, 30% plus petit. Après, c'est vrai qu'il n'est pas énorme. Voilà, il n'est pas énorme, énorme quand même. Bon, ça fait sa taille, 100W, mais ça va encore. Ça passe. Donc, 100W de sortie max. Charge rapide, 4 ports de charge. Ça, c'est bien. On les a vus. Donc, le premier port USB type C, utilisé C1, C2, ça fait 100W. Le C1, C2, donc, c'est 65W plus 30W. Voilà, à savoir que ce n'est pas une prise, comme je t'ai dit, qui fait 100W. C'est les deux, par exemple. Le C1, C2, 65W plus 30W. Le troisième port USB type C, 45W. Donc, 30W plus 25W. Il y a un port USB type A qui fait, lui, du 22,5W. Donc, MagicBook, MacBook Pro, 13 pouces, 1h08, charge complète. Et le modèle 16 pouces, 1h09. Donc, c'est assez rapide quand même. Donc, le C1, C2, c'est du PD3.0, QC4 plus. OK. Donc, après, c'est compatible, bien évidemment, de tous les appareils. Il y a le système GAMTECH, chargeur optimisé pour votre expérience de charge avec une technologie GAN. Ce chargeur peut être plus petit et compact, tout en restant très puissant. Une hidden chip intelligent pour protéger votre appareil contre les courts-circuits. Ça, c'est bien. Portable et compact. On revient encore sur les ports, les sorties des ports. Donc, là, tu as tout le schéma, même, tout le détail des sorties. Tu vois. Voilà, après, ils font leur câble, etc. Donc, juste petite présentation de ce produit. Il y aurait une offre 60 euros. Après, ça vaut quand même le coup. Bon, c'est un budget, 60 euros dans un chargeur. Mais tu as quand même un bon chargeur. Tu as quand même un bon chargeur et d'une marque qui est franchement bonne. Voilà, je peux te le dire. Que j'utilise. Moi, maintenant, j'en ai un dans la chambre. Ça doit faire, je pense, plus de deux ans. Aucun souci avec. Pas un petit bruit, tu sais, de grésillement ou autre. Ça charge vraiment, vraiment très, très bien et très, très rapide. Et j'ai essayé celui-ci sur le PC aussi. Ça fonctionne très bien. Après, je n'ai pas calculé les temps de charge. Mais vraiment, je le branche. Je reviens, il est chargé. Vraiment, ça va très, très vite. Et ça charge très, très bien. Et c'est très, très fiable. Voilà. Donc, ce petit produit qui pourra peut-être t'intéresser lors des Black Friday. On te mettra les liens d'achat dans la description de la vidéo. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, bien évidemment. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à toi. Tchuss. Sous-titrage ST' 501